Imaginez un instant une scène de lumière divine. C'est le 15 août, et dans le calme du ciel d'été, la Vierge Marie, mère de Jésus, est appelée à rejoindre son Fils au ciel. Mais ce n'est pas une simple ascension spirituelle, c'est l'Assomption, un événement unique où Marie est élevée, corps et âme, dans la gloire céleste. Les premiers chrétiens croyaient fermement que, parce qu'elle était la mère de Dieu, Marie ne pouvait pas connaître la décomposition du corps. Ils voyaient en elle la pureté incarnée, une femme si proche de Dieu qu'il ne pouvait en être autrement. Bien que cette croyance ait été célébrée pendant des siècles, c'est en 1950 que le pape Pie XII l'a proclamée comme un dogme de la foi catholique, confirmant ainsi ce que de nombreux fidèles avaient toujours ressenti point dans de nombreux pays, le 15 août est un jour de fête et de célébration. Des processions colorées, des prières ferventes et des messes solennelles sont organisées pour honorer celle qui est maintenant Reine du Ciel. Cette fête n'est pas seulement une commémoration, mais aussi un message d'espoir pour tous les chrétiens, tout comme Marie.